Le temps pour demain, Marlène Duray, toujours métigé dans le sud-ouest. Oui Laurence, c'est toujours dans le sud-ouest que les nuages iront se réfugier. De l'Aquitaine au Midi-Toulousain, avec quelques gouttes sur le Piedmont-Pyrénées à le matin, et puis sur le relief l'après-midi. On va se réveiller sous un voile nuageux assez épais de la Bretagne au Languedoc-Roussillon, en passant par le Poitou-Charentes et le Limousin. Un voile qui laissera davantage passer la lumière de la Basse-Normandie au centre-Valle-de-Loire et à la Vallée-du-Rhône, en passant par le nord de l'Auvergne. Et la région de Lyon, et sur l'est du pays, la matinée sera plutôt ensoleillée, sauf peut-être dans les préalpes où des plaques de grisailles peuvent apparaître. Le beau temps au nord et à l'est progressera au fil des heures vers le Loiret et le Cher, et aussi en direction du Lyonnais et de la Vallée-du-Rhône, alors que le temps tournera à l'averse orageuse au sud du massif central. Des averses aussi peuvent se déclencher en fin de journée. Dans les Alpes du Sud, quant aux températures, elles seront plutôt agréables. Les maximales seront comprises souvent, entre 18 et 23 degrés, avec des pics pouvant atteindre les 25 dans la Vallée-du-Rhône. Un petit peu plus frais sur les côtes de la Manche et du Pays-Basque avec 14 à 16. Je peux vous donner quelques températures comme ça à vous mettre sous la dent. Rapidement, 16 à Saint-Brieuc, il fera 17 à Pau, 18 à Caen, 21 à Nice et Nancy, 23 à Paris, à Nantes et à Clermont-Ferrand, et jusqu'à 25 à Nîmes, Montélimar et Grenoble. Merci beaucoup Barnette.